C'est quelqu'un qui est critiqué par le gouvernement, par les merdias, c'est comme ça qu'il faut les appeler. Un homme qui a tout gagné, des récompenses, qui a découvert plein de choses. Voilà ce que les médias le cachent, BFM, Cédures, et qui s'en passent, qui voient à tout de la merde. Je fais de la théologie, de la bactériologie, mais s'il y a un parasite qui me tombe sous la main et qui m'amuse, je le ferai et j'ai pas de mythes particulières. Didier Pahout est docteur en médecine de l'Université d'Aix-Marseille et docteur en sciences de l'Université de Montpellier. Il dirige à Marseille un grand centre, CNRS Inserm, qui est intitulé « Maladies tropicales et infectieuses émergentes », dans lequel travaillent 432 personnes. Cet ensemble exceptionnel de chercheurs, de doctorants, de post-doctorants, d'ingénieurs et de techniciens, est une collectivité scientifique absolument remarquable, se traduisant par plusieurs dizaines de publications de haut niveau chaque année, avec un grand nombre de citations. Entre universités et hôpitales, la Fondation Méditerranée Infection rassemble 400 personnes, dont une bonne partie d'étudiants. Des centaines de publications éditées dans les plus grandes revues scientifiques sortent chaque année de ce labo. À lui seul, Didier Raoult en compte plus de 2000. Son envie et sa curiosité rappellent celles de Louis Pasteur, qui s'est mis avec moi, la recherche, la médecine et la thérapie. Avec ses équipes, il a démontré que les molécules d'anciens médicaments donnaient de très bons résultats. À votre avis, pourquoi ils ont placé Marseille en ultra-augment ? Et enfin se regrouper d'ici quelques mois pour expérimenter leur nouvel hôpital. Et les huit start-up, puisque M. Véran, avec un incapable, qui a échoué à plein de trucs, un médecin. C'est comme tous les médecins que vous voyez à la télé, on sélise le BFM toute la journée. Qu'est-ce qu'ils font à la télé toute la journée ? Ils ne peuvent pas être dans l'hôpital. Ils doivent soigner des gens, 600 médecins ? Ben non. Comme dirait certains qui travaillent avec eux, ils sont mieux à la télé qu'à l'hôpital. Car c'est des bons à rien. Eh oui. Mais seulement, cela défend l'Ileade et les grosses compagnies pharmaceutiques. C'est une histoire qui est marquée par le médecine, les épidémies. C'est ici qu'il y a le plus de microbes au monde qui ont été identifiés. Ce bâtiment présente d'une manière intégrée qui est unique au monde. D'une part, des malades avec des spécialistes de maladies infectieuses, des capacités de traitement de maladies ultra-contagieuses. On peut tout y faire depuis le diagnostic, le soin, la réanimation dans le même endroit. On a investi plus de 25 millions d'euros dans l'achat de machines technologiques extraordinaires. Il y a des domaines dans lesquels on a le meilleur équipement au monde en microscopie, en génétique, en protéines, en cultures qui sont uniques. On a probablement le plus gros laboratoire européen des cultures de microbes dangereux. Et à côté de ça, on a un énorme laboratoire diagnostique. On reçoit plus d'un million de prélèvements par an de l'IHU. On produit plus de 700 publications internationales par an. Une partie majeure de la production scientifique dans le domaine de la microbiologie et de maladies infectieuses en France. Lauréat de plusieurs Grand Prix, en particulier récemment du Grand Prix de l'Inserm, Didier Raoult est internationalement reconnu pour ses travaux sur les bactéries pathogènes chez l'Homme. Parmi les recherches de Didier Raoult, je voudrais tout d'abord citer sa découverte des méga-virus. Des virus d'une taille anormalement élevée qui a surpris tous les observateurs et qui a mené à une véritable révolution dans ce domaine de la microbiologie qui est presque à l'interface entre la virologie et la bactériologie. Un grand biologiste de renommée mondiale que vous faites autorité en matière de maladies infectieuses. Vous avez découvert entre autres les premiers virus géants. Didier Raoult est un chasseur et un, on pourrait presque dire, un collectionneur de microbes. Plusieurs bactéries portent son nom et sa notoriété est encore plus attestée par le fait qu'un genre bactérien s'appelle Raoutella. Les travaux du Didier Raoult pourront également contribuer par l'étude des voies de synthèse au sein de ces bactéries de trouver de nouvelles molécules qui pourraient devenir à terme de médicaments dans de très nombreuses maladies. Si vous aviez le coronavirus, le Covid-19 virus, vous pouvez vous treatz-vous avec cette thérapie ? Bien sûr ! Bien sûr ! Bien sûr ! Je n'ai jamais fait pour mes patients quelque chose que je n'aurai jamais fait pour mes enfants. Et j'ai enseigné ça, Cynthia. Je suis un ancien professeur. J'ai enseigné ça à tous mes étudiants. Chaque patiente, vous devriez se treater comme si c'était votre mère ou votre fils ou votre soeur. Parce que c'est ce que le docteur est. Écoutez le reste. Et encore, le mot est fait. Voilà pourquoi Marseille est placée en vision ultra-rouge pour leur faire leur resto et tout. Mais globalement, le professeur continue de dire des choses qui dérangement en deux raisons principales. Parce qu'il gêne. Parce qu'il a gêné M. Lévy. Le mari d'Agnès Buzyn, la bon arrière incapable qui était au ministère, qui a osé dire que c'était une petite cri pète, alors que c'était un virus échappé d'un labo, qui avait les pleins pouvoirs, qui était très dangereux entre mars et avril. Mais non, c'était une petite cri pète. Et le mos fallait pas en mettre à ces pauvres. Un madame si bête la mongole. L'élange plein tes pauvres gosses. Et maintenant qu'il y a plus rien, il faut mettre des mâtes. Pour la suite. Du plan. Du plan mondial. Du plan que l'ONU fait partie. La soumission des peuples. Cherchez sur internet aussi. Vous allez trouver quelque chose d'intéressant. Camp de la Fema en France. On est en train de construire des camps de la Fema en France. Dans le centre de la France dans les coins retirés. Assumé. Elle a dit. Des camps pour emprisonner des gens. La chloroquine. Il y a des patients qui l'ont reçu. Des camps avec des chiens. Qui n'étaient pas très malades à l'hôpital. Des tombes creusées. Et bien, ils se sont améliorés. 350 000 cercles. Ils sont entreposés dans plein de pays. C'est la première fois que le caractère des bombes reconnaît l'efficacité du protocole Raoul. Cherchez tout ça. Et veuillez-vous. De la même manière, aux Etats-Unis, un essai clinique vient d'être lancé sur 2 000 patients pour traiter exactement la combinaison Raoulte hydroxychloroquine en fonction notamment de son utilité économique. Ecoutez. De la même manière, pour imposer le confinement, on a tout misé au départ sur les travaux d'un britannique, Neil Ferguson, épidémiologiste à l'Imperial College. Et on peut citer un article du Monde qui avait été publié le 15 mars, donc deux jours avant le confinement. Il disait qu'en France, s'il n'y avait pas de confinement, il y aurait entre 300 000 et 500 000 morts. De la même manière, cette étude de Ferguson disait qu'en Suède, sans confinement, il y aurait 70 000 morts. Alors en France, il y a 27 500 morts. Je crois qu'il y a 4 000 ou 5 000 morts. Sans confinement. Il s'en porte du masque. Comme les moujons. Le moujon, vous connaissez d'ailleurs le moujon. C'est un croisement entre le mouton et le pigeon. 100 % français. Il aime se faire plumer. Et il dit rien, il est cotant. Et le redemande. Réveillez-vous, mes amis, avant qu'il soit trop tard. A la fin, on sera très loin. Cette crise évolue. C'est pour la suite des plans. Ça fait 40 ans qu'ils veulent ça. Cherchez Protocole de Toronto, vous verrez. Cherchez les plans de l'ONU, Agenda 21, Agenda 30. Cherchez tout ça. Vous verrez que rien n'a pas de la merde. Quand on cherche, on trouve plein de choses. Voilà, pour la petite parenthèse. Sur la gestion même du confinement. Peut-être qu'effectivement, du fait que de la pénurie de masques et de décisions politiques absurdes, on avait plus d'autre choix que le confinement. Très bien, au mois de mars. On a mis en place le confinement. Mais il fallait gérer le confinement. Et notamment, Raoult a toujours dit, il faut tester, tester pour isoler. C'est vrai qu'une étude espagnole qui vient de sortir le 14 mai faite sur 60 000 personnes a montré qu'en situation de confinement, finalement, il y avait plus de contaminations parmi les gens qui sont restés chez eux dans le cadre familial que les gens qui sont sortis pour aller travailler, qui ont été moins contaminés. Pourquoi ? Parce que souvent, effectivement, et ça Raoult avait prévenu, en période de confinement, on se contamine chez soi, si on reste à plusieurs, notamment dans la cellule familiale. Donc, il fallait tester massivement. Éveillez-vous le peuple. A bientôt. Pendant à peu près 14 jours.